Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéoclub aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Arrivage en patientant avant la vidéo du Grand Rex. Voilà, j'ai reçu mon nouveau PC donc je vais pouvoir travailler correctement. Voilà, mais un peu de patience encore, donc là il est le temps de tout installer et de remonter la vidéo. Et bien je vous propose donc cette vidéo Arrivage. Je voulais également vous préciser et vous proposer un live, cette fois-ci on va y arriver à ce live. Donc je vais vous proposer deux dates pour mon premier live. Donc la première date sera le mercredi 19 juin. Donc si vous êtes dispo aux alentours de 20h30, 20h45, voilà la première date. Donc retenez-la, c'est le mercredi 19 juin. Et puis je proposerai également le vendredi 28 juin. Voilà, donc pareil 20h30, 20h45. Donc, bah écoutez, si vous choisissez la date qui vous convient, mettez-moi ça dans les commentaires. Je mettrai également dans l'onglet Communauté le sondage entre le mercredi 19 juin et le vendredi 28 juin. Et vous choisirez la date sur laquelle vous êtes le plus disponible. Je trancherai à ce moment-là. En attendant, installez-vous confortablement. Vous verrez que j'ai pas mal de belles choses à vous montrer. On est parti ! Comme d'habitude, la vidéo sera divisée en deux parties avec les soundtrack, les BO. Et on va commencer tout de suite avec les Blu-ray et les Steelbook et autres 4K. Et on débute l'émission par une petite sélection de films d'horreur du réalisateur italien Lucio Fulci. Voilà, vous savez que je ne connaissais pas ce réalisateur italien. Donc voilà, après moult conseils de la part de Cédric de la chaîne de Tueur de Rodeur que je salue, ainsi que Lorenzo avec lequel nous avons fait quelques lives ensemble, eh bien, il m'avait conseillé plusieurs films. Donc, les ventreurs de New York, eh bien, le voici. Je l'ai récupéré en 4K ici. Donc voilà, avec une version française et des sous-titres français. Une version Atmos même en anglais. Je sais qu'il existe une version française également. Mais en tout cas, voilà, là, c'était une version Blu-ray. Là, je suis passé sur la version 4K. Alors certes, c'est une version à marais. Et puis, je me suis repris, donc, un coffret avec 3 films, voilà, qu'on m'avait conseillé, d'ailleurs. Donc voilà, c'est un coffret qu'on retrouve à 39 euros sur Amazon. Eh bien, figurez-vous que je l'ai négocié à 25 sur Vinted. Donc, ben voilà, je suis très content d'avoir récupéré ça avec, donc, 3 films. L'Enfer des zombies, ici, voilà. Donc toujours Lucio Fulci à la réalisation. L'au-delà, que voici, voilà. C'est 3 films qu'on m'avait vraiment conseillé, ainsi que Frayer. Voilà, donc, ben, écoutez, un réalisateur italien qu'il me tarde de découvrir. On va se faire plaisir avec ça. Voilà, je suppose qu'on est dans la veine, peut-être, de Dario Argento ou Joe D'Amato. En parlant de Joe D'Amato, eh bien, écoutez, je m'ai suppris également ce Blue Holocaust, ici. Voilà, film que, lui, pour le coup, je connaissais. Mais, voilà, là, il est ressorti en Blu-ray. Donc, Blue Omega, voilà le titre. Dont vous avez également une très, très belle BO de Goblin. Voilà, donc, que je possède également, d'ailleurs. Donc, voilà pour l'intérieur. On ne va pas s'attarder trop sur l'intérieur parce que c'est un petit peu illicite. Une petite affichette d'usage également ici. Et puis, donc, un petit livret également, voilà, sur la genèse du film. Avec, donc, des photos, du texte. Voilà, il y a pas mal de petites choses. Également, voilà, donc, une belle édition sortie chez ESC Vidéo, donc, que je salue. Était paru tout récemment également une superbe édition d'Adieu, ma concubine. Ici, donc, film chinois culte avec la superbe Gong Li. Une très belle épopée qui mêle un petit peu violence et beauté et d'une relation entre deux personnes qui jouent, donc, dans l'opéra chinois. Et vous allez avoir, donc, dans cette édition, eh bien, un beau poster également. Comme on les aime. Hop. Vous allez avoir un petit marque-page également ici. Des superbes photos également, voilà, que je vous montre. Hop. Donc, voilà, ça, c'est vraiment un film que je vous recommande, un film asiatique, évidemment. Mais, voilà, qui est extrêmement culte, dans la veine de In The Mood For Love, par exemple, de Wong Kar-wai. Voilà, on est dans ce registre-là. Mais c'est vraiment très, très beau. Et voilà pour la dernière carte. Vous allez également avoir dans ce coffret extrêmement complet un petit livret également qui nous raconte la genèse du film, notamment, hop, avec des photos, des illustrations, des interviews. Donc, tout est en français. Donc, ça, c'est quand même sympa. Voilà. Et puis, voilà, c'est quand même un livret très conséquent. Il y a des très belles photos à l'intérieur. Donc, voilà pour le petit livret. Et puis, enfin, et puis, ce qui nous intéresse le plus, finalement, eh bien, c'est le film qui se dévoile ici, donc, dans une version 4K totalement remasterisée, avec du Dolby Vision, notamment, et puis du DTS 5.1. Donc, voilà, donc, ça, c'est quand même assez sympa. Donc, un très, très beau coffret, eh bien, voilà, que je vous recommande. Voilà, donc, ça ne plaira pas forcément à tout le monde, ce film. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie, donc, des très beaux films asiatiques à découvrir pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu. Un autre film culte, dans un tout autre registre, paru tout récemment, le film de Sergio Leone. Il était une fois dans l'Ouest, donc, voilà, avec Henri Fonda, Charles Branson et Claudia Cardinal, évidemment. Donc, voilà, dans une très belle version remasterisée aussi. Donc, ça, ça fait plaisir également de voir des films cultes, comme ça, arriver, avec le Blu-ray et le 4K également. Petite affichette d'époque, ici, avec du papier un petit peu cartonné, comme ça, c'est assez joli, du plus bel effet. Voilà, avec quelques cartes postales, ici, et puis des citations, également, à l'arrière. Donc, vous allez avoir, hop, comme ça, voilà, ça, c'est marrant aussi, c'est pas mal fait, aussi, des belles photos d'époque. Hop, et voici, la belle Claudia Cardinal, encore une affiche fournie avec, voilà, celle-ci, voilà, c'est l'affiche d'origine d'époque, qui est très jolie également. Donc, voilà, pour cette superbe édition d'Il était une fois dans l'Ouest, voilà, ça fait plaisir d'avoir des films cultes, comme ça, réédités et restaurés dans des qualités pareilles. Je m'étais repris également Astérix Mission Cléopâtre, que je n'avais pas pris avec le steelbook que je trouvais relativement dégueulasse. Donc, bah, écoutez, je me contente de cette version en marais, avec une cover qui est plus convenable pour ma part. Donc, voilà, pour, bah, ce film, voilà, qui fait partie, de toute façon, c'est les deux premières Astérix, qui, pour moi, sont les meilleures. Après, le reste, ça commence à se dégrader quelque peu, mais cette version est quand même très sympathique. Allez, il a été paru également, récemment, eh bien, Le Nom de la Rose, voilà, qu'on attendait, effectivement, depuis un bon bout de temps. Le Nom de la Rose, superbe édition 4K, remasterisé aussi, vraiment du beau travail également sur cette remasterisation. Le film de Jean-Jacques Hannault, avec, donc, Sean Connery, bien évidemment, et Christian Slater. Il y a également Ron Perlman, bien sûr. Et puis, regardez, là, voilà, c'est du beau travail aussi, je trouve. L'intérieur est absolument superbe. Regardez, c'est vraiment, vraiment très, très bien fait, je trouve. Pour la peine, je vous retire les disques, là, pour que vous puissiez voir à l'intérieur comment c'est. Je trouve que c'est vraiment joli, là, pour le coup, c'est une très belle édition. Bon, le seul petit truc, effectivement, c'est que j'aurais aimé, pas forcément une édition cuir, parce que ça coûterait la peau du cul, mais un revêtement un peu simili-cuir, voilà, qui aurait vraiment pu convenir. C'est ce que j'ai cru, parce que cette édition coûte quand même 50 euros. Je trouve que c'est quand même très, très cher pour des éditions de ce genre, 39 euros, voilà, c'était bien. 50, c'est quand même un peu cher, mais voilà, le revêtement, voilà, c'est une impression, mais en fait, c'est pas du tout simili-cuir ni rien. Donc ça, c'est un petit peu dommage, c'est le petit regret là-dessus. Vous avez également un petit livret sur le film, la genèse du film, des photos également. Donc, il y a pas mal de choses. Hop, voilà, je vous montre aussi rapidement. C'est essentiellement des photos d'ailleurs. Hop, voilà, l'abbaye, Sean Connery, voilà, et Christian Slater. Donc voilà, donc belle édition, certes. Alors, vous avez quand même plus de 7 heures de bonus dessus. Bon, il y a quand même les commentaires audio, évidemment, qui sont inclus dedans. Mais après, voilà, 49 euros, ça reste quand même relativement cher. Le Master est quand même très bon, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, c'est juste la pochette ici qui est un petit peu décevante pour ma part. Allez, on poursuit avec, eh bien, le fameux Steelbook de The Crow 4K qui est enfin arrivé. Alors moi, je me suis pris cette version-là, et pas la version Fnac sur ce coup-là, parce que, bah, parce que j'aimais bien le visuel là, moi, personnellement. Même si j'aurais voulu un visuel noir, parce que là, il est un peu bleuté. Bon, c'est juste ça le petit regret, mais par contre, j'aime bien ce visuel quand même. Notamment avec, voilà, avec, voilà, cette photographie de Brandon Lee ici, assez iconique. C'est dommage que ça soit bleu, j'aurais voulu ça en noir, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Le choix est fait. Et puis, bah, je suis très, très heureux de pouvoir avoir cette version de The Crow en 4K, avec un superbe master. Là, la remustérisation est vraiment très bonne pour le coup. Donc, on se fait vraiment plaisir. J'avais une édition bootleg, hein, voilà, que j'avais précédemment, qui était déjà très bonne. Mais là, on passe un cap. Voilà, franchement, sincèrement, on passe un cap. Et très heureux d'avoir cette version de The Crow. Allez, était parue aussi récemment, eh bien, la réédition du film Cobra avec Sly, bien évidemment, dans un beau steelbook ici, avec des petits effets de brillance dessus. Il y avait également Tongo et Cash, hein, qui étaient sortis au même moment que je m'étais commandé. Mais évidemment, voilà, la sortie a été décalée pour moi. Donc, voilà, il faut que j'attende, que je patiente un peu. Donc, on verra quand est-ce que je le recevrai. C'est pas bien grave. En attendant, voici donc Cobra ici. Ça fait plaisir, hein, pour moins de 15 euros. Là, vous avez un beau steelbook, quand même. Il faut bien le reconnaître avec cette pochette et cette cover iconique de Sly. Bon, après, là, on est sur du Blu-ray, hein. Donc, c'est exactement la même édition qui était déjà parue avant. Donc là, il n'y a pas de nouveauté que je ne sache sur cette version de Cobra. Mais en tout cas, voilà, visuel, sympa et beau steelbook. Je vous avais montré la superbe BO aussi lors d'un précédent arrivage de Yatil, un flic pour sauver la reine. Écoutez, je me suis repris ce steelbook également. Voilà, pareil, je l'avais commandé il y a 35 ans. Je l'ai enfin reçu. Donc, voilà, comme quoi, il faut être patient parfois. Mais c'est vrai qu'il est quand même assez joli de toute beauté avec ses petits impacts de balles ici. Voilà, c'est assez marrant. Donc, voilà, beau steelbook pour Yatil, un flic pour sauver la reine. Sur Vintage, je me suis trouvé un steelbook, un autre steelbook à pas cher pour 15 euros. Eh bien, j'ai réussi à voir Arrête-moi si tu peux. Donc, voilà, le film de Steven Spielberg avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks ici. Donc, ça, c'est sympa aussi. On se fait plaisir avec ça. Hop, voilà. Catch me if you can en anglais. Mais bon, voilà, vous avez tout à fait la version française ainsi que les sous-titres dessus. Donc, voilà, beau petit steelbook de Arrête-moi si tu peux. Reçu également, eh bien, pauvre créature ici. Voilà, là, c'était la belle surprise de ce début d'année pour moi, pour ma part. En tout cas, donc, je suis très heureux de pouvoir avoir ce film entre les mains pour pouvoir le revisionner, l'étudier un petit peu encore. Parce que j'avais vraiment beaucoup aimé. Il m'avait absolument surpris de Yurgos Lantimos avec Emma Stone, une Emma Stone vraiment surprenante dedans. Elle est très surprenante. C'est vraiment un film vraiment pas comme les autres. Voilà, il fera incontestablement partie de mon top, celui-ci. Voilà, il m'avait vraiment... J'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Donc, je suis très heureux d'avoir ce pauvre créature, dont je vais vous montrer la BO tout à l'heure également. Voilà, par contre, encore une fois, pourquoi ne pas avoir fait une version 4K sur ce pauvre créature ? Ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, en tout cas, voilà, je suis très, très heureux d'avoir pauvre créature. C'est un sujet d'étude. Bonsoir. Son cerveau et son corps ne sont pas tout à fait en adéquation. Bonsoir. Mais elles réalisent des progrès à une vitesse qui dépasse l'entendement. Allez, très vite fait, je m'étais pris également cette version du cinquième élément que voici ici, donc, dans une remasterisation qui a été faite récemment avec les fameux Steelbook épuisés et puis la version à 149 euros qui a été sortie chez ESC. Version, voilà, qui coûtait beaucoup trop cher. Voilà, que j'aurais quand même voulu avoir, j'avoue. Mais bon, voilà. Alors, je n'ai pas pris le Steelbook parce que le Steelbook ne me plaisait pas forcément. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais me prendre un custom. Je vais commander un custom chez mon ami Cinema Hatter, que je salue au passage et qui a ouvert sa chaîne. D'ailleurs, je vous encourage à aller lui rendre une petite visite. Ça lui fera plaisir. Voilà, donc, Cinema Hatter, vous verrez. Donc, il a une belle collection également. Et puis, il fait des custom et ça, c'est vraiment sympa. Des beaux Steelbook, donc, c'est un vrai travail d'orfèvre. Je salue également, au passage, pour ne pas faire d'en jaloux, John Steelbook également, qui me suit également et qui me commente régulièrement. Donc, je te salue, mon ami. Je te suis également, par ailleurs. Donc, voilà, qui fait aussi de très beaux Steelbook custom également. Donc, voilà. Écoutez, je vais me faire un petit custom sur ce cinquième élément. Allez, enfin, je termine cette section film avec un petit éditeur qui essaie de survivre également parmi les gros éditeurs que sont Fnac, Amazon et autres. Eh bien, il s'agit de Cinestory. Voilà, donc, je le salue, Fabien, qui œuvre sur son petit store ici avec pas mal de choses. Donc, n'hésitez pas à aller voir également ce store. Vous allez voir, il y a pas mal de choses. Vous avez des promotions, vous avez des nouveautés avec toujours moins 10% dessus. Donc, c'est quand même assez intéressant. Voilà, donc, eh bien, je me suis pris chez lui, eh bien, deux films. Le premier, c'est à la poursuite d'Octobre Rouge que j'ai eu pour une quinzaine d'euros. Voilà, donc, je poursuis ma petite collection. J'ai déjà Danger Immédiat. Il me manque encore Jeux de Guerre. Donc, si tu me fais Jeux de Guerre à 15 euros, je veux bien également le prendre. Voilà, comme ça, je peux me faire ma trilogie, Fabien. En tout cas, voilà, le Octobre Rouge avec Sean Connery, qui est un film, évidemment, un film culte de sous-marin que je vous recommande, évidemment. Donc, voilà, pour moins de 15 euros. C'était en promo chez Cinestory. Et puis, je me suis pris, eh bien, alors là, ça sera une découverte parce que je n'ai pas pu aller le voir dans mon cinéma près de chez moi. Il n'y avait pas, en fait, tout simplement. Donc, écoutez, j'en ai entendu beaucoup de bien. Et vous savez que j'aime les animés. Et là, c'est un animé français. Eh bien, je me suis pris ce Mars Express. Voilà, que je vais m'empresser de voir rapidement parce que j'ai vraiment envie de découvrir cet animé. Donc, voici l'édition en question. Dans une version collector. Alors là aussi, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de 4K sur cette version. On ne sait pas pourquoi ils n'ont pas voulu faire de 4K. Donc, c'est une version Blu-ray. Donc, on verra quand même ce que ça donne. Le visuel est assez joli, je trouve. Et puis, vous allez avoir, évidemment, on va retrouver toujours, je pense que c'est le fameux petit poster de l'affiche. Hop, ça fait plaisir. Donc, voilà, recto, verso. Donc, voilà pour ce petit poster. Des petites cartes, au passage, que voici avec les personnages principaux, je suppose. Là, une petite affichette. Hop. Et voici. Et d'ailleurs, je découvre qu'il y a une BO en vinyle. Alors ça, je ne savais pas du tout. Donc, je vais aller zyoter ça. Je vais regarder le film d'abord, si la BO me plaît. Et puis, pourquoi pas la prendre derrière. Et enfin, un petit livret qui va vous raconter, sans doute également, la genèse du film. Ici, avec des belles illustrations. Voilà, il y a pas mal de choses dans cette version collector qui est quand même, somme toute, assez fournie. Et puis, donc, que j'ai réussi à avoir avec moins 10% dessus. Donc, voilà, c'était quand même intéressant. Donc, n'hésitez pas à aller voir notre ami Fabien de chez Cinestory. Voilà, vous y trouverez quand même pléthore de choses. Il y a toujours des offres intéressantes chez lui. Allez, autre stylebook également. Eh bien, Wonka, le film avec Timothée Chalamet, qui était paru en fin d'année dernière et qui est donc ressorti dans un très, très beau stylebook ici. Alors, figurez-vous que je m'étais procuré le stylebook de la FNAC, avec le visuel de la FNAC, qui est quand même assez joli, il faut bien le dire. Mais malheureusement, j'ai cru qu'il allait avoir également, qu'il allait bénéficier d'embossage également sur le stylebook. Ce ne fut pas le cas. À contrario, donc, de cette édition Leclerc, en l'occurrence. Et vous avez effectivement, voilà, les petits débossages ici sur les chocolats, sur le visuel qui est assez joli, assez bien fait, je trouve. Donc, du coup, j'ai préféré, tout simplement, annuler mon stylebook de la FNAC et je me suis récupéré celui de Leclerc. Donc, une édition Warner. Et donc, l'arrière ici, toujours avec ce petit débossage, voilà, qui est vraiment bien fait, comme une plaque de chocolat. et édition Warner. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez le droit à du Dolby Atmos en anglais, mais aussi en français. Donc, voilà, ça, c'est quand même sympa. Toujours un petit plaisir sur les versions Warner. Très, très beau stylebook, en tout cas, pour ce Wonka. Et enfin, était paru récemment également 7 American Sniper. Voilà, le film de Clint Eastwood avec Bradley Cooper, évidemment. Enfin paru en 4K. Voilà, on l'attendait, cette version-là aussi. On l'attendait de pied ferme. Elle est enfin là. Donc, dans une espèce de box comme ça. On va découvrir ça ensemble. Je ne l'ai encore jamais vu là, pour le coup. Je n'ai pas encore vu le visuel. Donc, on va retirer le petit chapeau. Ici, voilà, vous avez un petit chapeau comme ça. Hop. Donc, voici le stylebook. Assez joli, je trouve. Donc, voilà, avec un intérieur aussi sympa. Donc, évidemment, on a version Atmos également, en français et en anglais, sur cette version Warner, toujours Warner. Donc, petit goodies dans un petit fourreau, comme ça. Hop. Alors, comme d'habitude, le petit poster d'usage, il est là, avec deux visuels différents, ici. Donc, American Sniper, c'est tiré, évidemment, d'une histoire vraie. Vous allez avoir des cartes recto verso. Donc, ça, c'est sympa aussi. Voilà, des cartes un petit peu cartonnées, comme ça. Hop. Voilà. Clint Eastwood, ici, à l'œuvre. Les belles photos, là. Clint Eastwood, qui s'apprête encore à faire un film, âgé de 93 ans. Eh bien, il tourne encore, Clint Eastwood. Donc, on va découvrir ça bientôt. Et je crois même qu'au moment où je tourne la vidéo, eh bien, il va passer les 94 ans, Clint Eastwood. Donc, voilà. Ici, un petit livret d'usage qui raconte un peu la genèse du film. Ici, avec des belles photos, des belles illustrations également. Donc, voilà pour le petit carnet. Ici, le petit livret, pardon, avec des photos et du texte. Donc, voilà. Donc, belle édition d'American Sniper, avec un beau boîtier, ici, également. Donc, voilà. Vraiment sympa, ces éditions Warner. Et on passe à la section BO et Soundtrack avec, eh bien, ce Cyberpunk. Donc, Cyberpunk Phantom Liberty. Donc, c'est le DLC du jeu. DLC qui était absolument incroyable, avec Idris Elba, notamment. Et on retrouve également Kinurives aussi, au passage. Donc, voilà. Une BO toujours aussi électrisante. Voilà. Avec, donc, un vinyle noir, comme ceci. Donc, ça, ça fait plaisir aussi de pouvoir s'écouter ça. Sachez qu'il y a également, donc, dans le jeu, en fait, comme dans le GTA, on est dans les voitures et puis, vous avez les autoradios avec des chansons, des choses comme ça. Donc, eh bien, il y a deux vinyles qui sont sortis ou qui vont paraître, je crois, également sur ça. Donc, il faut se dépêcher parce qu'à mon avis, ça va encore, ça risque de partir très, très vite. Donc, écoutez, voilà. En tout cas, Phantom Liberty, la BO est tout aussi bonne que le score que je vous avais déjà montré, le score du jeu dans une vidéo à rivage également. En tout cas, voilà, ce DLC est excellent, aussi bien au niveau du jeu que de sa BO. On poursuit dans les BO de jeux vidéo avec ce superbe vinyle. d'Assassin's Creed Mirage, voilà, donc un jeu qui était extrêmement intéressant. Vous savez que je suis fan de cette saga également en jeu vidéo. Eh bien, écoutez, Assassin's Creed Mirage, une musique assez orientale, absolument superbe que je vous recommande, évidemment. Donc, vous avez le petit hobby ici, également, avec, donc, le Gatefold ici. Regardez ce beau panorama, voilà, d'Assassin's Creed Mirage. Voilà, c'était vraiment un épisode sympathique, plus court que les précédents épisodes, mais tout aussi bon. Voilà une petite leaflet avec le personnage principal du jeu, Bayek. Bayek, que vous retrouvez, évidemment, dans Assassin's Creed Valhalla. C'était un des personnages principaux de l'histoire. Donc là, ça se déroule avant. C'est sa jeunesse, en fait, tout simplement. Donc voilà, un personnage très intéressant. Et puis, vous allez avoir des vinyles superbes avec un beau jaune transparent, comme ça. assez joli et un beau macaron au centre. Deuxième vinyle à l'identique. Donc, superbe BO de Assassin's Creed Mirage que je vous recommande, même si vous n'aimez pas le jeu vidéo. Encore une fois, vous pouvez écouter à loisir cette BO. Vous verrez qu'elle est somptueuse. Encore du jeu vidéo en BO. Et oui, vous savez que j'aime les jeux vidéo également. Donc, écoutez, j'en profite pour vous montrer cette BO d'Avatar Frontier of Pandora ici. Alors, c'est un jeu vidéo que je n'ai pas encore fait. J'ai lu des critiques quand même assez mitigées. Par contre, j'ai quand même écouté la BO qui est évidemment dans la lignée de la BO d'Avatar des Avatars du 1 et du 2 qui sont déjà très très belles que je vous avais déjà montré également. Une BO composée par une compositrice une fois n'est pas coutume avec Pinar Toprak donc une compositrice turque. Regardez le bel intérieur ici. que vous avez donc de Avatar. Donc voilà. Alors, par contre, le jeu, ce que j'en sais, c'est que les paysages sont somptueux, évidemment, comme dans le film. Donc ça, c'est intéressant. Je pense que je le ferai quand même parce que j'aime quand même l'univers. Donc, on le fera quand on aura un petit peu de temps. Donc, voici pour la petite leaflet à l'intérieur et puis, vous allez avoir donc des vinyles qui sont assez jolis. Regardez ça si c'est beau. un violet marbré comme ça avec des nuances de violet. C'est vraiment très très joli. Donc, il y en a deux comme ceci. Voilà, donc un vinyle paru chez Lecture Records qui fait pas mal de BO de jeu vidéo, évidemment. En tout cas, voilà, une BO que je vous recommande et puis moi, je m'attèlerai au jeu très bientôt. Je vous parlais donc de pauvres créatures tout à l'heure. Voici la BO de pauvres créatures ici, qui, je pense, ne plaira pas à tout le monde mais qui a quand même une thématique assez récurrente qui est déclinée à travers plusieurs petits thèmes à l'intérieur. Donc, voici le Gatefold et regardez-moi cet intérieur. Voilà, c'est assez spectaculaire effectivement. donc, écoutez, je suis très heureux d'avoir cette composition qu'il me tarde de réécouter du coup parce que la BO m'avait quand même marqué même si elle est toute particulière. Encore une fois, ça ne plaira pas à tout le monde et regardez, ça ne vous fait pas penser à Frontier of Pandora que je viens de vous montrer ça par hasard ? Ah oui, une belle couleur aussi mais voilà, c'est exactement les mêmes vinyles. Ça, c'est quand même assez marrant de voir ça. Donc voilà, la même fabrication quasiment et pourtant, ça c'est une version waxwork alors que l'autre c'est Lecture Records mais les couleurs sont à l'identique. Était sorti également récemment, eh bien, Salt Burn, voilà, la BO du film d'Amazon que je vous recommande. Également un film surprenant que j'ai pu voir également en début d'année. Salt Burn, ça c'est quand même un film assez spécial mais qui m'a aussi marqué. Donc je vous recommande de voir ce film déjà et puis la BO d'Anthony Willis à qui l'on doit déjà la BO de Meghan me semble-t-il. Voilà, le petit film d'horreur qui était sorti l'année dernière. Donc voilà, il s'agit d'une édition limitée à je ne sais pas combien d'exemplaires, ce n'est pas précisé mais en tout cas, il faut quand même se dépêcher je pense sur cette version-là parce qu'à mon avis ça risque de partir vite. Donc à l'intérieur, vous allez retrouver une leaflet ici avec la performance de l'acteur Barry Cogan qui est quand même redoutable dans le film et puis vous allez avoir des beaux vinyles gris cette fois-ci gris marbré comme ça. Voilà, une belle composition et un excellent film que je vous recommande. Encore une fois, c'est très particulier mais voilà, si vous voulez voir des films un peu différents qui sortent du lot, écoutez Salt Burn sur Amazon Prime c'est dispo donc vous pouvez le visualiser. Allez, on poursuit avec ces deux rééditions d'Indiana Jones. Indiana Jones c'est le temple maudit, Indiana Jones c'est la dernière croisade ici. Donc réédition avec des scores étendus puisque je vous ai ramené les disques, les pressages d'époque ici. Là, on avait 13 pistes sur cette Indiana Jones-là et donc sur le nouveau et bien on en a tout simplement 19. Donc voilà, donc ça c'est on y a gagné finalement et puis là on a aussi l'avantage d'avoir vraiment une superbe cover ça c'est quand même appréciable. Donc voilà l'intérieur de cette Indiana Jones et la dernière croisade vraiment de toute beauté c'est vraiment des superbes rééditions là pour le coup et puis on aura des deux vinyles noirs avec des belles sous-pochettes ici hop le jeune Indiana Jones là et donc des vinyles noirs avec des beaux macarons regardez ça si c'est joli voilà BO composé évidemment par John Williams et puis vous allez avoir la deuxième sous-pochette que voici hop avec la célèbre scène ici où il doit faire le saut de la foi et toujours un beau macaron ici j'en profite d'ailleurs pour faire une petite annonce à ce sujet puisque je serai sur le live de la chaîne Wanted Wax avec mon ami Dimitri ainsi que Vincent de la chaîne multicollection et puis encore d'autres personnes qui seront sur ce live donc on va parler de John Williams et des plus belles compositions de John Williams donc ça sera rendez-vous vendredi prochain vendredi 7 juin sur la chaîne de Dimitri donc si vous voulez venir nous rejoindre et parler de ce compositeur énorme qu'est John Williams et bien avec plaisir vous pourrez regarder tout cela ensuite nous passons à Indiana Jones et le temple maudit ici et donc sur le pressage d'époque et bien nous avions 11 pistes donc 11 pistes donc là c'était le pressage japonais que je vous montre ici et puis sur la nouvelle réédition et bien il y a pas moins de 22 pistes donc 11 pistes contre 22 pistes pour la nouvelle édition donc c'est quand même vraiment sympa et voici l'intérieur de cet Indiana Jones et le temple maudit donc vraiment de très très beaux gatefolds pour le coup là c'est ils ont tapé fort et des belles sous-pochettes encore une fois ici avec notre notre ami ici te perds par le nord Dr. Jones souvenez-vous de cette scène et qu'il est toujours acteur d'ailleurs ils s'entendent toujours très bien tous les deux il avait joué notamment dans Everything Everywhere All At Once voilà et puis vous allez avoir ici toujours un beau macaron que voilà pour le premier disque et le second disque de nouveau une belle sous-pochette regardez ça avec cette belle photo d'Indy donc voilà donc vraiment de la belle oeuvre là sur ces rééditions d'Indiana Jones paru fin d'année 2023 ce Napoléon ici avec l'excellent Joachim Phoenix donc le film de Ridley Scott et la BO est parue également récemment donc ça c'est de Martin Phillips c'est une très belle composition voilà moi j'avais particulièrement aimé le film qui n'était pas du goût de certains mais voilà moi je trouvais que le film était quand même sympa alors évidemment il manque des passages il y a des choses qu'on aimerait effectivement un peu plus approfondir donc j'espère que la version longue qui dure plus de 4 heures sortira un jour je serais quand même curieux de voir ça en attendant voilà la pochette sobre et efficace et les vinyles le vinyle en l'occurrence est rouge le voici voilà un beau rouge un peu transparent comme ceci avec toujours un beau macaron et la petite leaflet d'usage ici hop avec Joséphine la femme de Napoléon une édition limitée à 500 exemplaires d'ailleurs voilà Joséphine d'ailleurs qu'on voit voilà on voit quand même un bon passage au niveau de la relation entre les deux voilà bon j'aurais préféré qu'on voit aussi un peu plus les stratégies dans le film les stratégies qu'employait Napoléon mais en tout cas voilà le film est quand même à voir pour les curieux lors de mon dernier arrivage je vous avais montré ce Near Dark le film de Catherine Bigelow son premier film sur les vampires ici une édition Make My Day voilà que j'étais très heureux d'avoir trouvé parce que je l'avais totalement loupé et comme de par enchantement et bien j'ai trouvé figurez-vous la BO ici de Tangerine Dream voilà Near Dark le pressage Varès Sarabande d'époque voilà donc lors d'une foire au disque à Nancy où j'y ai croisé mon ami Thomas évidemment et puis Vince Vincent dans la chaîne Vince Multicollection évidemment on a passé ensemble un bon moment en farfouillant les bacs et j'ai très heureux d'avoir trouvé ce magnifique pressage de Near Dark regardez moi ça voilà un beau pressage Varès donc ça c'est vraiment superbe donc là la BO c'est un petit peu entre Maurice Jarre et John Carpenter voilà si vous voulez vous situer un peu au niveau de cette BO et je trouve qu'elle est vraiment superbe et puis dans le même stand et bien j'ai trouvé deux autres BO également vous savez que je collectionne également les BO de James Bond j'en ai un bon paquet différents pressages différentes époques également et bien j'ai trouvé les pressages français de on ne vit que deux fois ici donc voilà l'édition française magnifique également donc je salue le disquaire en question puisqu'il s'appelle Broken Vintage donc sur Nancy un excellent disquaire il faut que je m'empresse de le voir je ne savais même pas qu'il existait là j'ai appris son existence en tout cas je le salue s'il me regarde parce que là franchement voilà j'ai trouvé vraiment deux belles pépites j'avais déjà plusieurs éditions plusieurs pressages j'ai les pressages japonais notamment de ces deux bondes mais là les pressages français avec des covers totalement différents c'est vraiment très sympa et en plus de ça il m'a fait quand même un super prix il m'a fait quasiment 40 euros de remise sur l'ensemble donc c'est vraiment incroyable donc voilà vraiment je le remercie infiniment et puis je me suis fait plaisir avec ce superbe coffret de Superman également ici paru chez Mondo donc il existait déjà une première version de ce coffret qui était uniquement réservé aux Etats-Unis donc on ne pouvait pas se la procurer en France et là ben voilà on a pu se procurer avec cette réédition le coffret qui est absolument merveilleux je vais vous montrer tout ça donc de nouvelles illustrations sur ce beau coffret avec cette BO cultissime avec le petit hobby toujours chez Mondo évidemment la BO de John Williams forcément et puis vous allez voir l'intérieur il y a pas mal de choses donc déjà on retrouve ce visuel du vinyle ici regardez-moi l'intérieur si c'est sympa donc voilà et puis vous allez voir que les vinyles sont absolument magnifiques l'article de Superman du Daily Planet ça c'est quand même assez marrant regardez hop je vous montre de plus près ce qu'il en est voilà ça c'est quand même sympa ça c'est des petits goodies sympathiques et voici donc le vinyle en question vraiment très très joli vinyle avec le beau macarons de Superman ici voilà vraiment sympa la première version est également très jolie aussi je sais que Dimitri la possède vraiment elle est vraiment très belle également et je suis heureux parce que je l'avais moi j'ai pas pu me le procurer donc écoutez je suis très heureux de pouvoir avoir cette version cette fois-ci et puis le deuxième vinyle est à peu près à l'identique donc le voici il y a quelques variations hop voilà vraiment très très beau vinyle et vous allez avoir enfin un comic book ici donc ça c'est quand même sympa aussi là vous avez toute une histoire de Superman de Superman avec vraiment la BD d'époque quasiment regardez ça c'est vraiment sympa donc voilà c'est un beau coffret qu'on peut se procurer il est encore disponible je crois sur le site de Mondo mais à mon avis il faut se dépêcher parce qu'il devrait pas tarder à être sold out donc il faut vraiment se dépêcher si vous souhaitez l'obtenir voilà alors il coûte un petit peu cher certes mais bon après voilà là c'est quand même un beau coffret vous avez ce visuel du vinyle qui est assez joli et puis aussi le visuel du coffret en lui même que je trouve vraiment très réussi voilà ici avec le Superman de Christopher Reeves et enfin tout fraîchement arrivé et bien l'OST et la BO de Dragon Ball super ici que je viens de recevoir alors sachez que je n'ai pas vu l'anime de ce Dragon Ball super je me suis arrêté au Dragon Ball Z alors j'ai dû voir peut-être un ou deux épisodes je crois mais voilà je ne suis pas allé très très loin par contre j'ai écouté la BO elle est assez assez intéressante très électro donc ce soundtrack est paru chez Microid Records dans la mouvance des Senseïa également je vous avais d'ailleurs déjà montré le soundtrack des Dragon Ball Z mais il est avec la version chantée donc là c'est bien une soundtrack pure entre guillemets voici l'intérieur qui est quand même assez joli je dois dire donc vous voyez avec Vegeta et Son Goku ici et puis vous allez voir les vinyles qui sont assez jolis également donc je vous montre le premier vinyle ici qui est vraiment joli je trouve donc un peu violet mauve transparent comme ça avec un beau macaron au centre et le second un peu couleur cette boule de cristal ici avec un jaune orangé un peu transparent voilà toujours sympathique voilà cette vidéo est désormais terminée je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire vous vos achats à vous ce que vous avez acheté peut-être on a à ton des achats en commun et puis ce que vous avez pensé de tout ce que je vous ai montré c'est toujours un plaisir moi de vous répondre et d'interagir avec vous donc je vous rappelle le live mercredi 19 juin 20h30 20h45 ou vendredi 28 juin 20h30 20h45 de la même manière vous me dites dans les commentaires et vous pouvez interagir également dans l'onglet communauté avec le sondage la vidéo donc du grand rex sera la prochaine donc un peu de patience je vous remercie encore une fois à très bientôt le petit pouce d'usage évidemment qui fait avancer la chaîne ne l'oubliez pas celui-ci et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve très vite ciao ciao